Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est jeudi matin et je sais pas si vous allez voir mais j'ai pas mis de rouge à lèvres, j'ai pas mis de contour des lèvres parce que c'est aujourd'hui que je fais mon tatouage des lèvres, vous savez c'est le maquillage permanent, si vous me suivez je vous avais dit que une heure pour soi la parfumerie m'avait proposé une collaboration pour tester, présenter leur nouvelle prestation, c'est le tatouage permanent des lèvres, maquillage permanent des lèvres et j'ai accepté pour plusieurs raisons, je vous explique déjà parce que comme vous le constaterez mes lèvres sont très très peu marquées et ouais ça me gêne quand même, j'aime bien que mes lèvres soient un petit peu plus tracées on va dire et aussi parce que j'ai une asymétrie, là, de ce côté là et donc c'est ce que cette méthode permet de faire, c'est un effet 3D donc si on a des asymétries et également si on a une pigmentation qui n'est pas marquée, ce qui est mon cas, donc doublement envie de tester cette prestation et je trouvais ça intéressant bien évidemment de vous montrer parce que ça peut peut-être en intéresser, j'ai mis la petite tunique que j'ai eu chez Gémeaux parce que vous m'avez demandé, oh j'ai hâte de voir comment ça rend, voilà, vous verrez peut-être mieux de plein pied, on a les petites ouvertures, j'étais pas sûre de mon coup avec la couleur, on peut pas dire que ce soit la couleur la plus jolie du monde, on va dire que ça passe. Le facteur vient de passer, j'ai le temps de regarder un paquet sur deux parce que je m'étonnais de pas le recevoir, je reçois des produits donc à tester gratuitement et celui-ci, c'est quand même, j'ai conscience du privilège que c'est de recevoir des produits, alors attendez, c'est une nouveauté au Givenchy rosé, aux toilettes, je l'ai senti dans une parfumerie avant de le commander parce que je vais pas, même si je le paie pas, je vais pas prendre quelque chose que je n'aimerais pas, c'est quand même particulier une odeur, je vous dirai exactement les notes qu'il y a dedans, mais moi je sais que j'aime beaucoup. Et ce paquet que j'ai pas encore ouvert, il s'agit du, bah ça doit être une nouveauté aussi de chez MAC, Extended, c'est un Mascara Pair Me Up Lash, bah pareil, ça je l'utilise pendant plusieurs jours et bah je vous en parle, attendez quand même, il est joli. Mais non, on vient de finir de grignoter, et puis, il est trop bien, et bah je dirais que j'ai rendez-vous tout à l'heure, je fais par contre pendant un mois, fin d'exposition solaire, il me fait, ah bah bravo, bravo, on est le 21 juin, bravo, jusqu'au 21 juillet évidemment, il a pas tort. J'ai rendez-vous à 15h, ou 15h30, bref, faut que je vérifie, et avant je pense que je vais quand même tourner, il me reste la box évidence à faire. Je suis en chaussette, voilà, ça me ferait une petite tunique de plus, j'aime bien, elle est allée en plus, elle est très confort, voilà, comment ça rend, ça s'est tombé, j'ai pas rangé encore, c'est quand je me suis un petit peu agacée, j'ai un peu claqué la porte l'autre jour avec l'histoire du piratage. Je pensais pas que j'avais autant, c'était violent quand même. Ouf, désolée les petites poupées, maman elle s'est un petit peu emportée, je vais prendre ça, parce que si elle travaille, je pense, avec une forte lumière pour voir les précisions, ça risque de me déclencher une petite migraine. 13h56, j'ai terminé, la vidéo, le montage, j'ai plus qu'à encoder, ça c'est cool. Allez, dernière ligne droite là, en fait, c'est le créateur de vignettes pour la chaîne des box, tout est préconçu, évidence box, le mois de juin, le thème, je vais pas le mettre, le logo, ah il est là, c'est B, ok, on choisit une couleur, il faut qu'on regarde avec la dernière couleur, pour que ce soit harmonieux. Je crois qu'il n'y a pas eu de rose, créer une lunette, et voilà, on a le logo, la bannière et le mois. Vous savez qui est-ce qui a voulu m'emmener ? Eric, il est trop mignon, il m'a dit, bah je vais t'emmener, je viendrai te chercher, tu m'appelleras. Ah bébé, t'es pas trop pour, je disais. C'est pas que je suis trop pour, c'est que je te connais. Tu me connais quoi ? Si un insecte te pique, tu fais une réaction. Ça y est, j'y suis, Eric m'a déposé, je suis en train de remplir le formulaire, toutes les informations relatives un petit peu aux risques éventuels, les droits à l'image, tout ça. Et après, on va s'y mettre à côté. Elle est en train de tout préparer en fait. Bon bah voilà, Laura a terminé toute son installation. En même temps, c'est très rassurant parce qu'on voit que tout est aseptisé, c'est ça ? Tout à fait. Tu désinfectes. Ah mais c'est ça, les fameuses lampes qui font que je vais mettre mes, par précaution, mes petites, mes petits caches yeux. Ah, bah voilà quoi. Je vais pas vous filmer pendant l'intervention, on est d'accord, déjà parce que ça sera pas pratique pour moi. T'es prête, Laura ? Oui, je suis prête. Ok ? On a même les surchaussures. Ouais, moi j'étais pas prête. Mais voilà. J'ai plus de... Après, ça fait trois heures et demie. Mais bon, il y a eu plein de choses qui ont été faites avant. C'est ultra marqué, c'est normal. C'est combien ? 50% au bout de trois jours que ça perd de couleur ? Oui, et trois semaines, trois semaines vraiment pour que ça prenne la couleur optimale. C'est ça, parce que c'est pas du tout ce que j'ai choisi comme couleur, c'est un rose très très limite comme le mur. Et en fait, je vous expliquerai mieux, mais c'est un effet 3D dégradé, donc le rendu va être joli. Et après, à la maison, je vous expliquerai deux, trois petites choses en plus. Merci Laura, t'as assuré. Alors, tes premières impressions ? De ? De me voir comme ça. Je vais te dire, tu vas peut-être être déçu, mais il y a une autre différence avec le rougeur. Ah oui ? Merci quand même. Tu me souviens du rougeur. Tu te trouves ? Je reprends, je suis rentrée. Mon petite tête, parce que... Parce que déjà, j'ai pas mal pleuré, hein. Je vais être honnête avec vous. Ça fait mal. Voilà, c'est quand même... Faut pas être douillé. Et c'est quand même à vif, hein, dans la lèvre. J'avais de temps en temps une petite lotion apaisante, on va dire, mais... Surtout qu'en plus, c'est une version un petit peu dégradée, 3D. Donc, on fait tout le contour qui est quand même douloureux. Plus douloureux, je trouve, en plus le dessus de la lèvre. Et on vient en fait dégrader, comme ça. On descend, on descend avec plein plein d'aiguilles. Alors, le résultat, évidemment, n'est pas final. Et heureusement, parce que c'est vraiment pas une couleur que j'aime, ni rien. 50% de la couleur, comme je vous disais, va partir d'ici 3 jours, une semaine. Et on a une retouche. Il y a une retouche dans 3 semaines. Voilà. Pour vraiment voir les ajustements, la couleur, la forme. Et tout. Il est trop mignon. Faudra que je vous le montre. Éric, vous avez vu, ça ne le surprend pas plus que ça. De toute façon, il n'était pas trop pour. La douleur est encore bien présente. Mais je pense que c'est normal. J'ai un petit pot. Il m'a donné un petit pot pour hydrater. Vraiment le plus possible. Parce que les lèvres sont super sèches. Et il faut que je nettoie avec du Serum Phi. Ça tombe bien. Parce que j'en avais acheté dernièrement pour mes yeux. Voilà, pour ce que je peux vous dire. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Faire des bisous. Se mettre au soleil au moins les 15 premiers jours. Tout ce qui est sauna, les grosses chaleurs. Aïe. Je peux manger normalement. Il me dit, tu ne pourras plus manger de glace. Je te déconseille. Super. En gros, voilà les gros titres. Je suis blanchette quand même. Je suis un peu blanchette. Si c'est rouge autour, c'est normal. C'est les pigments. Vous voyez. Qu'est-ce que tu fais, mon bébé, ça ? Hein ? Tu manges des cartons. Ça t'amuse ? Ah, ben les dents. Hein ? C'est à qui, ça ? C'est ton joujou ? Voilà le nouveau joujou. Un bout de carton. Ça doit être de ce que j'ai reçu ce matin. Je me suis complètement changée. Ouais, j'avais envie, là. Je commence un petit peu à m'y faire. Ça picote légèrement, moi. Par contre, la couleur, je ne me fais pas du tout, heureusement. Donc, ce n'est pas la couleur définitive. Je vous ai dit, au fait, non make-up pendant une semaine, en tout cas au niveau des lèvres. Demain, il y a la fête de la musique. Je vais être belle. Bon. Vous voyez, c'est ça, la crème pommade que je dois mettre. Je vais remettre parce que je sens que ça tireille. Je n'ai pas réussi à me l'appliquer. Mes lèvres sont encore beaucoup trop douloureuses. Je l'ai mis au coton-tige et on sent tout, tout, tout. Je pense que c'est encore trop frais. Hein ? Oui, chérie, j'arrive. Je voulais quand même être complètement honnête. Parce que, ce n'est pas parce que je suis en collaboration que je n'ai pas payé cette prestation, qui a quand même un coût. Ça coûte 350 euros. Donc, je suis super contente de pouvoir le faire comme ça, gratuitement. Il est hors de question que je vous dise que c'est un truc easy, qu'on ne sent pas. Alors, celles qui ont fait le tatouage au niveau des sourcils, ça n'a absolument rien à voir, apparemment. Même si moi, je ne l'ai pas fait, c'est mon esthétienne qui me l'a dit. En termes de douleur, mais vraiment, là, c'est costaud, costaud. Champignons, petits pois, tournozons. Comment ? Ah, c'est quoi ? J'ai demandé de baisser, il a carrément éteint la télé. C'est des marrons. Ça fait une éternité que je n'ai pas mangé de marrons. Ça va l'air trop bon. Merci bébé. On dirait que j'ai eu la frangoisse. Bref. Ouais, c'était hyper bon. Je vais quand même manger une petite glace. Ça va. En même temps, ça doit être un peu anesthésiant. Ça va me faire du bien, je pense. Voilà l'évolution. Ça picote toujours, autant. Je vous l'ai dit ou pas, qu'il y avait une retouche dans trois semaines pour justement retravailler. Soit le contour, soit le dégradé, soit si c'est trop foncé, on peut éclaircir. On peut foncer bien évidemment. Mais le fait de pouvoir éclaircir, c'est quand même très très bien. Et vous savez quoi ? Je vais clôturer maintenant ce petit vlog. Je vais regarder deux, trois petites petites à la télé. Attendez. Ah bah mince, monsieur se lave les pieds. Je voulais que Jack vous dise bonne nuit. Voilà. Il l'a dit. Allez, salut. disous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !